— L'Ephémère, ce magnifique titre d'émission politique que l'on vous doit. Jean Petot, bonjour. — Bonjour, Thierry. — On ne le dira jamais assez. Ce titre fait vraiment son petit effet. En effet, quel bel encouragement à l'humilité dans un domaine d'où celle-ci est parfois terriblement absente. Éphémère, nous le verrons dans notre rétro avec une photo d'archive. Encore une fois, une magnifique photo. Éphémère comme la beauté, celle de Marianne. Éphémère, ceux qui rendent leur écharpe. Cette fois, Michel Héritier, maire d'Embarrasser la grave, vous nous proposez un magnifique entretien, Jean, aussi sobre qu'émouvant. Mais tout de suite, en rétro. — Et donc cette photo que les archéologues de la politique pourront dater de 1978, les belles bacantes du monsieur au fond à gauche sont là pour en attester. — Au fond à gauche, on va le voir à l'image. En fait, c'est à droite de l'écran. — À côté du point de la rose. Oui, voilà. — C'est une photo de François Ducasse, il faut le dire. Excellent photographe et avec beaucoup de talent, qui suit la vie politique française depuis de nombreuses années et locale. Et vous avez cette image avec un François Mitterrand un peu impérial, avec la main devant, doigt ouvert. Et puis derrière, deux personnalités. Un monsieur qu'on devine un peu âgé. — Oui, entre les deux. — Il s'appelle Pierre Lard. Il est maire de Sainte-Foy-la-Grande. Sainte-Foy-la-Grande, c'est cette petite commune à côté de Pignol, qui est juste dans une enclave, on va dire, enfoncée dans la Dordogne, un peu comme un point. Et c'est une ancienne bastide protestante, Sainte-Foy-la-Grande, avec une vraie culture locale. Et la ville est plus connue que sa banlieue, Pignol, où il y a plus d'habitants. Mais on connaît Sainte-Foy-la-Grande. — On connaît Sainte-Foy-la-Grande. — Ou la bataille aussi. — Alors ça, c'est Castiglion-la-Bataille qui n'est pas loin. Et Pierre Lard était le maire de cette commune. Et il était candidat aux élections législatives pour resituer. On est en 78. C'est la dernière fois où Robert Boulin va se présenter. On en a déjà parlé de Robert Boulin dans cette émission. Il va se présenter aux législatives, puisque c'est les circonscriptions de Libourne, Sainte-Foy. — Là, on est en mars 78. — Voilà. On est aux fameuses législatives de mars 78. — Fin février, peut-être début mars. — Oui, on est en février, oui. Et c'est l'arrivée, sur le territoire girondin, de quelqu'un qui a de belles bacantes, comme vous disiez. — D'époque. — Qui s'appelle Gilbert Mitterrand. — Voilà. — Et qui est, à l'époque, jeune maître assistant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit. C'est un juriste. Et il est tout simplement parachuté par son papa, premier secrétaire national du Parti socialiste. Mais, raconte Michel Sainte-Marie dans le livre d'entretien que nous avons eu ensemble et qui est sorti en 2017. Et Sainte-Marie décrit ça par le menu, par le détail, sans que jamais François Mitterrand n'ait envie de s'en occuper. Tout ça étant passé par un certain nombre d'intermédiaires. Et donc le tandem, c'est Pierre Lard, candidat député. — Député. — Suppléant Gilbert Mitterrand. — Allez, qu'il le pousse un peu. — Voilà. Mais il y a peu de chances que la circonscription bascule. Robert Boulin est bien implanté, même si c'est une circonscription qui a toujours été quand même un peu... Il fallait, comme on dit, que Boulin s'emploie. Et puis, trois ans plus tard, en 1981, inversion du ticket. Cette fois-ci, on est sur la vague rose. Juin 1981, un mois après l'élection de François Mitterrand à la présidente de la République, le 10 mai. Et là, Gilbert est le candidat en titre à la députation sur cette circonscription. Et Pierre Lard, son suppléant. Et Gilbert va rentrer à l'Assemblée nationale en 1981. Gilbert Mitterrand. Vous voyez cette histoire... — C'est l'enfance d'un maire, finalement. — Voilà. C'est pas l'enfance d'un chef. C'est plutôt l'enfance du futur maire de Lubourne, politiquement parlant. Mais c'est pour dire que, vous voyez, la politique, c'est aussi une succession d'épreuves un peu initiatiques que l'on passe un peu de loin en loin ou de moins en moins. Et j'ai voulu rapprocher le fils et le père, François et Gilbert, parce que, d'une certaine façon, ça dit aussi un peu l'histoire de la vie politique française dans ces années-là. — 78, là, la gauche va perdre. C'est législatif. — Alors elle va perdre de peu. — Mais le PS, ça va passer devant le PCF. C'est la première fois. — Alors évidemment, là, il va y avoir beaucoup plus de députés socialistes que de communistes. — Oui. Voilà. C'est la recomposition. — Tout simplement parce que l'Union de la Gauche a volé en éclat en septembre 77, un peu à la demande du Parti communiste, qui a compris que dans le programme d'Union de la Gauche de 72, le programme commun d'Union de la Gauche, c'est l'EPC qui était le dindon de la farce et que les socialistes, comme on dit, plumaient la volaille communiste. — Plumaient la volaille communiste. — C'était l'expression à l'époque. — Sur la route, sur le trottoir d'en face, Chirac... C'est l'époque où Chirac et Giscard se disent des choses gentilles. — Chirac se détestent quand même. — Avec la fin que l'on sait. — Et après, ça va pas cesser. — Ça va pas s'arranger. — Ça va pas cesser. — Et au perchoir, au milieu... J'essaie de vous coller, mais je vais pas y arriver. Et au perchoir, au milieu, c'est qui ? — Eh ben c'est Jacques Chamond-des-Mars qui se retrouve au perchoir en 78 et qui fait un remarquable comeback à la présidence de l'Assemblée nationale, qui va retrouver après l'échec de la présidentielle 74, où Giscard l'a battu au premier tour. — Et voilà. Et 78, c'est aussi la disparition de Jacques Brel et de Clos-Clos. Deuxième séquence... — C'est exact. — Oui. Comment ça marche ? Comment ça marche quoi ? Les rituels et les outils de la République ? Alors après l'isoloir, les urnes... Marianne, grand symbole. — Alors on va pas vous dire comment marche Marianne, parce que ça serait un peu faisanteux. Pourquoi Marianne ? Parce que c'est une figure, c'est un objet que l'on trouve dans toutes les mairies et qui est devenu, évidemment, le symbole de la République. — C'est obligatoire ? — Oui, oui, oui. — Comme le portrait du président, comme ça. — Oui, ça fait partie de l'identité. — Non, on sait jamais. Par les temps qui courent... — Oui. Alors on va regarder un certain nombre de diapos, je crois. Voilà. Donc d'abord, c'est une femme qui représente la République, donc depuis 1792. Et on montre à l'image le grand saut de la Première République, où vous avez... La Première République, c'est 1792. 21 septembre, c'est la bataille de Valmy. Et la République est proclamée. Et c'est l'abbé Grégoire, toujours lui, décidément, c'est l'abbé Grégoire. C'est pour ça que François Mitterrand l'a panthéonisé. Il décrète que la République sera une femme. Et donc cette femme, elle est vêtue à l'Antique. Elle tient à la main droite une pique surmontée d'un bonnet phrygien. — Oui. Pourquoi ? — C'est quoi le bonnet phrygien ? — C'est le bonnet de la Phrygie. — La Phrygie. Alors c'était le signe des esclaves affranchis dans la Rome antique. — D'accord. Spartacus. — Donc c'est la liberté, exactement. Et puis la gauche est appuyée sur un faisceau d'armes. On avance. On continue. Et donc on a en 1793 une première représentation de la République en peinture. Il y en a qui ne peuvent pas voir la République. — Ça, c'est la première peinture qui représente la République. D'accord. Elle était où ? — Alors c'est à Florence. C'est un médaillon qui a été fait à la Légation française de Florence. À l'époque, l'Italie n'est pas unifiée. Ce sont des cités-États. Et il y a une ambassade de France à Florence. — Elle a des jeunes sangs nus. — Oui, oui, oui. Alors c'est un peu la situation des Amazones. Enfin c'est des combattantes. C'est intéressant parce que ça nous ramène aussi au combat des femmes. Et cette pièce est réapparue en 2015 dans un endroit que je vous recommande, qui est le musée de la Révolution française de Vizy. — Oui, magnifique. — Ça vous parle. — Exactement. En Isère, bien sûr. — En Isère, Grenoble, etc. Il y a un très beau musée de la Révolution française. On continue. On continue parce que là, on va arriver à un livre que je vais vous montrer dans la couverture. — Alors montrez-nous-le, oui, parce que ça, c'est aussi un grand... — Alors je montre à la caméra. C'est par deux auteurs. Un qui est très connu. Enfin jadis, c'était Pierre Bonte. — Ben oui, qui présentait une émission de télé plutôt célèbre. — Oui, animateur de radio. Bonjour, M. le maire sur Europe 1. — Le petit rapporteur aussi. — Et puis le petit rapporteur, exactement. Et puis un immense historien français, Maurice Agulon, que je recommande, alors qu'il est décédé maintenant, mais qui a été un très grand historien de la République, Maurice Agulon. — Et ce livre que vous tenez dans vos mains, c'est pour ça que vous voulez montrer l'objet. — Oui, parce qu'il a appartenu à Maurice Duverger, qui a été le directeur fondateur de Sciences Po Bordeaux en 1948. Et Maurice Duverger nous a légué à Sciences Po Bordeaux sa bibliothèque personnelle. — Donc ce livre a été fait par Maurice Duverger. — Excellente petite collection Gallimard. Alors on voit d'où ça vient, cette histoire de Marianne. Eh bien ça vient du pays albigeois, d'un dénommé Lavabre, à Puy-Laurence, dans l'autarn. Et il y avait une chanson qui s'appelait « La Garizou de Mariano », sans aucun rapport avec Louis, « La guérison de Marianne ». Et elle se moque des avatars du nouveau régime. Au départ, c'est une chanson qui est plutôt contre-révolutionnaire. — Oui, plutôt royaliste. — Et les révolutionnaires vont s'en emparer. Et ils vont trouver d'ailleurs, il y a deux prénoms qui sont très usités à l'époque, Marie et Anne, compte tenu de votre éducation religieuse. Non, la maman. Anne, la maman de Marie. Et qui va faire que c'était des soubrettes. C'était des prénoms utilisés par les soubrettes Marie et Anne. Et c'était une façon de se moquer des aristos, de parler de Marianne. De Marianne. — Ça vient de là, tout simplement. — Et de Bonne. Voilà. Alors après, on continue. Les trois glorieuses. En 1830, ce tableau est extrêmement connu. — C'est un billet, ça. Ça se rappelle un billet avant l'euro. — Le gème de la croix. En fait, il ne peint pas Marianne. Ce n'est pas Marianne. On croit que c'est Marianne, mais c'est la liberté guidant le peuple. Tout simplement parce qu'en 1830, le régime qui suit, après 1830, c'est la monarchie de Juillet. Donc c'est Louis-Philippe. C'est une monarchie constitutionnelle. Et ce n'est pas la République. Donc en 1830, en octobre 1830, quand le gème de la croix, enfin octobre-décembre, quand il peint la liberté guidant le peuple, ce n'est pas Marianne qu'il représente. C'est la liberté. — Et le petit garçon, c'est quand même Gavroche. — C'est Gavroche. Alors là... — Oui, c'est ce qui nous amène à la suite. Alors c'est la suite. Et là, on va avoir la consécration de Marianne. Car qui dit Gavroche, on y viendra, dit Victor Hugo, évidemment. Mais sauf qu'en 1871, le buste de Marianne est conforté par Adolphe Thiers, qui est le premier président de la République de la Troisième République, à peine naissante. Le tiers qui va réduire la commune de Paris. — Qui va fugir la commune, le mur des fédérés. — Le tiers des Varsaillais. Eh bien M. Thiers, qui avait quand même été pas mal impliqué dans le Second Empire, considérait que le bonnet phrygien sur la tête de Marianne, ça faisait un peu sédicieux. Donc il remplace le bonnet phrygien par des palmes et par une étoile qui symbolise la raison. Et donc quand vous voyez une Marianne avec des palmes sur la tête à la place du bonnet phrygien, c'est plutôt la tendance, on va dire, république modérée. Et puis quelques années plus tard, Victor Hugo décède, 1885, immense obsèque national. C'est un peuple de Paris qui défile pendant quatre jours sous ses fenêtres. Et là, on revoit, on va revoir si Vincent nous le remontre, ce qui a été gravé sur le catafalque de Victor Hugo, à droite de l'écran. C'est Marguerite Siamour, qui est une sculpteur, qui va vivre très longtemps d'ailleurs. Et là, le bonnet phrygien est de retour. On continue, on avance. 1883, le fameux monument de la République, la place de la République, qui est un rendez-vous, si j'ai bien compris, assez régulier. Et là, vous avez, j'ai fait un gros plan sur Marianne. Eh bien, regardez Marianne. Eh bien, elle porte les deux. Elle va porter aussi bien le bonnet phrygien que les palmes sur son front. Et c'est l'œuvre de Léopold Maurice, cette couronne végétale qui est celle de la tête de Marianne. Eh bien, comme elle est confondue avec le bonnet phrygien, on considère que c'est la réconciliation des deux tendances de la République, donc en 1883. D'accord. Alors, toutes les Mariannes sont là au début du XXe siècle. Donc, le bus de Marianne est dans toutes les mairies. Et là, vous avez une galerie de portraits qui est tout à fait étonnante, puisque à partir des années 60, 1960, des sculpteurs se sont mis à prendre des vaudettes pour incarner, en quelque sorte, le buste de Marianne. Le plus connu, bien sûr, c'est Brigitte Bardot. C'est la numéro un en haut de cette galerie de portraits. Il y a aussi Catherine Deneuve. Vous avez donc Catherine Deneuve, Mireille Mathieu, on l'a oublié, Laetitia Casta. Et puis, la dernière, on ne la voit pas à l'écran, c'est Inès de la Fressange. Beaucoup étaient sculptés par un certain Asseland, qui ne faisait pas des dessins dans la revue littéraire, mais dans une autre revue. Exactement. Alors, il y a d'autres représentations de Marianne, beaucoup plus récentes. J'ai voulu vous montrer, à gauche, alors ça, c'est assez étonnant. On est en 2018, juillet 2018. Et regardez bien, ça dit quelque chose sur ce régime, sur la France, sur notre système politique. Ce portrait de profil, très bien dessiné par une graveur qui s'appelle Iseult Digan. Ça s'appelle Marianne Langagé. C'est sur les timbres. Alors, vous allez me dire aujourd'hui, mais personne n'envoie des timbres. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, vous voyez, il y a aussi des fémenes. Mais vous voyez, c'est un portrait qui est très fort, avec le bonnet phrygien qu'on voit très bien. Mais tenez-vous bien, c'est le président de la République qui a choisi le modèle, la gravure, comme si c'était, en quelque sorte, le choix du roi. Alors, je voudrais qu'on remontre, si Vincent veut bien revenir en arrière, sur cette même diapo, le logo de la République, le logotype de la République qui existe depuis Lyonnais. Quand on parle des papiers de la préfecture, il y a toujours ça. Depuis 1999, vous avez un profil de Marianne Boulban Rouge. Et puis, la photo d'en dessous, c'est assez marrant. C'est Jean-Louis Debré, qui a été président de l'Assemblée nationale, puis président du Conseil constitutionnel, qui avait une passion pour les Mariannes. Et là, c'est la petite Marianne de Jacques Faisan, en sculpture, que Debré a achetée. Et il y a une sorte de fils face à face. On revoit maintenant, on termine par deux diapos différentes. Rapidement, par deux slides, voilà. Alors, une Marianne mobilisée de tous les côtés. Donc, vous voyez, mariage pour tous, deux messieurs qui embrassent Marianne. C'est très sympa. Et puis, manif pour tous, c'est, j'allais dire, le camp d'en face. Le papa et la maman, voilà. Un papa et la maman, etc. Des femmes qui revendiquent. Et puis, je termine par une république et de nouveaux droits. Vous voyez, le logo de la république transformé avec deux jeunes femmes qui s'embrassent. Et puis, alors, en fait, on termine, voilà, c'est en bas de l'image. On termine par la dernière diapos, c'est Marianne, la France face à l'histoire en direct. Alors, celle de gauche, le dessin de gauche est très connu. Si on retrouve la femme de Jacques Faisan, ça s'appelle les chaînes qu'on abat. C'est le livre de Malraux. Ce chêne déraciné, Marianne est en pleurs. On est à la une du Figaro 10 novembre 70. 40 ans plus tard, Plantu avec Marianne, toujours le bonnet Phrygien. La Tour Eiffel, c'est les attentats du 13 novembre 2015. C'est sur son blog. Et puis, un clin d'œil, parce que c'est Cabu qui a été assassiné par les dingues en janvier 2015. Il nous avait dessiné Dorothée. Les fameux Faisan Kouachi. Et je vous l'ai rendu dommage à Cabu. Puis c'est aussi, quelque part, une part dans notre enfance, le nez de Dorothée, parce que c'était Cabu qui était dessinateur de Récré à deux. Et vous avez Marianne en Dorothée. L'éphémère après Mitterrand dans le rétro et Marianne en buste. Le portrait d'un maire qui raccroche son écharpe, comme toujours dans cette émission. Et là, je dois dire, Jean, qu'en écoutant bien l'interview que vous avez réalisée sur place, on perçoit la magnifique dimension de cette fonction de maire. On voit à quel point le maire est indispensable pour le vivre ensemble, quand en tout cas il fait bien son boulot. – Alors il s'agit de Michel Héritier. Michel Héritier, il est élu, tenez-vous bien, depuis 1977 à la mairie d'Ambaresse. Il a été élu à 21 ans. Il est encore étudiant à la faculté de droit. Après, il va faire une carrière à l'URSSAF. Et il est tout jeune, conseiller municipal, à l'époque où il y a d'ailleurs encore ce qu'on appelle le scrutin préférentiel. Il va y revenir. Et puis, il a monté en grade. Et à Embaresse, c'est le moment où Henri Houdbert prend cette mairie au titre du Parti Socialiste, à la tête d'une liste d'Union de la Gauche, laquelle mairie, en 1965, avec mon maire, M. Pierre Barre, on en a déjà parlé, qui est le grand-père de l'actuel dirigeant, on va dire, de Darwin. – De Darwin. – Voilà. Donc, on va voir Michel Héritier. Aujourd'hui, Embaresse, c'est 16 000 habitants. C'est dans le peloton au milieu des communes de la métropole. On avait vu des maires ruraux, un monsieur et une dame qui ne se représentaient pas. Et nous avons souhaité ensemble, effectivement, Thierry, interroger un maire qui ne se représente pas dans la métropole. Ils sont peu nombreux. Sur les 28 communes, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y en a que 3 qui ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Jean-Pierre Thuron à Bassens, Michel Héritier à Embaresse et M. Vernejoule à Marc-Fasturgeal. – Et qui raconte aussi, c'est important, on va le voir dans l'interview, son combat contre la maladie qui nous touche tous, celle des déplacements. – Exactement. – Que peut-il faire ? On l'écoute, on le regarde. – J'ai été élu la première fois au Conseil municipal d'Ambaresse le 13 mars 1977. C'est-à-dire qu'au mois de mars prochain, j'aurai 43 ans de mandat municipal. – Vous aviez 21 ans. – J'avais 21 ans, j'étais à l'époque étudiant à la fac de droit et je me suis retrouvé sur une liste d'union de la gauche à l'époque. – Et vous aviez votre carte au Parti Socialiste ? – Vous étiez déjà militant ? – Absolument. J'avais adhéré au Parti Socialiste en octobre 1976. – D'accord. – Donc j'étais un tout jeune militant et étudiant en même temps. Henri Oudebert conduisait la liste, nous étions 23 candidats à l'époque, puisqu'à l'époque il y avait 23 élus en Barresselle arabe. C'était une liste avec panachage. C'est une des dernières élections, on a connu le panachage lors d'une élection municipale. – Il faut expliquer ce que c'était. – Alors on pouvait effectivement rier les noms de celles et ceux qui… – Qui nous plaisaient pas. – Ou en rajoutaient d'autres, qui ne nous plaisaient pas. – C'était un peu le tir au pigeon quoi. – C'était un petit peu ça. – Et après on comptait les voix obtenues par… – Et on comptait les voix individuellement. – C'est encore un système qui est en vigueur pour les communes de moins de 1000 habitants. – Tout à fait, tout à fait. – Et en 77, d'ailleurs, j'avais eu un score qui me mettait à la 10e place sur 23 candidats de notre liste. Philippe Madrel a été mon professeur d'anglais alors que je rentrais au collège en 6e et en 5e. – Un collège qui était dans la mairie actuelle, quasiment c'est une de vos classes. – Absolument, mon bureau est une partie d'une des classes du premier collège de la commune d'Anmarès. – Et que vous avez connu enfant. – Et que j'ai connu enfant puisque… – Vous étiez scolarisé ici. – Oui, puisque j'ai été scolarisé ici en école élémentaire dans un premier temps, mais ensuite au collège. Et toutes les salles de classe du collège étaient réparties entre les deux ailes de la mairie et les bâtiments qui sont derrière la mairie. – Anmarès et Lagras, c'est une commune. J'ai regardé la démographie des 28 communes. Vous êtes à peu près milieu du peloton. – À peu près, oui, tout à fait. – Bon, vous seriez éligible au tramway, mais ce n'est même pas dans vos rêves ? – Ce n'est même pas dans mes rêves, puisque… – Le terminus, la station la plus proche, c'est… – La Gardette, Bassens-La Gardette. – D'accord. – Bassens-Carbon-Blanc-La Gardette. – Et ça fait combien d'ici, d'Ambarès, à La Gardette ? – En temps normal, c'est entre 5 et 10 minutes, si on y va en voiture. Mais le matin, aux heures de pointe, c'est entre 30 et 45 minutes. – Pour rejoindre la station de tramway. – Pour rejoindre la station de tramway. Tant et si bien qu'on met plus de temps pour rejoindre la Gardette que ensuite de rejoindre le centre-ville de Bordeaux avec la ligne A du tramway. – C'est un bel exemple sur la thématique de la mobilité. – Voilà, on est en plein dans les sujets. – La particularité d'Ambarès par rapport à la mobilité et de la presqu'île, quelque part, parce que moi, je reviens souvent en termes de presqu'île, c'est qu'on a la chance, quelque part, d'avoir des voies ferrées, même si ça coupe complètement le territoire de la commune, mais aussi des haltes TER. – D'accord. – À Embarès, on a deux haltes TER, l'halte de la Gorp, qui a été complètement remodelée depuis la réalisation de la LGV il y a quelque temps, et l'halte de la Grave, qui fait qu'en termes de temps, on est à 13 minutes, entre 12 et 13 minutes de la Gare Saint-Jean. – La Gare Saint-Jean. – Voilà. – Et pour rejoindre ces deux haltes TER, ça, c'est plus rapide que bien sûr pour la Gorp. – Voilà, elles sont pratiquement en centre-ville. – Et le cadencement de ces TER, c'est tous les combien ? – Alors, c'est toutes les quarts d'heure, voire toutes les demi-heure aux heures de pointe. – Donc vous, vous militez vraiment pour un TER ? – Voilà, donc je milite depuis des années, avec mes collègues aussi de la Presqu'Île, pour qu'on ait plus de TER le matin et le soir. – La question du rail, Embarès, c'est plus grave, c'est presque un feuilleton. Pratiquement 15 ans de gros travaux LGV. Votre commune a presque été montrée en exemple national, une ville tronçonnée, saucissonnée avec la LGV. – Bon, maintenant c'est terminé. – Comment est-ce qu'on, pardon, mais en tant que petit maire, c'est pas péjoratif, mais comment est-ce qu'on travaille avec une puissance comme la SNCF, comme l'ISEA, le concessionnaire avec Vinci derrière, RFF à l'époque, etc. – On vous respectait ou on vous considérait comme un petit neglect, comme disent les Anglais ? – C'est vrai qu'on est peu de choses par rapport à ces grands groupes, mais d'entrée on a montré qu'on n'allait pas se laisser faire, déjà, puisque les premiers plans qui nous ont été présentés, c'était par RFF à l'époque, c'était en 2002. On n'était pas encore maire, on s'est même permis à l'époque de faire une contre-proposition par un bureau d'études techniques ferroviaires indépendants, puisqu'à l'origine, la LGV qui est arrivée sur Ambarès, puisqu'elle vient s'insérer sur la voie du ferré existante, la voie qui arrive de Libourne, pour faire simple, au niveau de D'Agore. On devait avoir un viaduc au-dessus de l'autoroute à 10, ce qui est le cas actuellement, mais aussi, on devait avoir un grand viaduc traversant l'ensemble de la commune d'Ambarès, et on a fait faire une étude pour démontrer qu'effectivement, on pouvait faire passer cette LGV sous ce qu'on appelle la route de Saint-Vincent-de-Paul, l'ancien nationalisme, et on a pu, à partir de là, négocier et obtenir qu'effectivement, cette voie ferrée, cette LGV, lorsqu'elle rentre sur Ambarès, elle n'est pas en surplomb, mais elle passe sous la route de Saint-Vincent-de-Paul. On s'est ensuite appuyé, on a beaucoup travaillé avec les habitants. Comme vous l'avez rappelé, je suis élu depuis 43 ans, j'ai été conseiller municipal à Douain, je suis conseiller métropolitain depuis 1989. Benjamin de la métropole. Benjamin de la métropole à l'époque, et puis j'ai suivi... Avec Jacques-Sermon Delmas. Avec Jacques-Sermon Delmas, puisque c'était son dernier mandat. Donc par rapport à ça, je suis ensuite devenu maire, j'estime qu'au bout de 43 ans, il est temps de... Mais deux mandats de maire, c'est assez peu par rapport à une moyenne qui est de 3 ans, vous avez 64 ans. Oui, mais j'ai deux et demi. C'est deux et demi, non, mais j'estime que... Voilà, le moment est venu pour moi de placer à autre chose. Vous allez vous ennuyer parce que... C'est ce que tout le monde me dit. Qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que, pardon, mais c'est quand même un emploi à plein temps. Tout à fait, puisque j'ai cessé mon activité professionnelle en 2008, pour me consacrer pleinement à mon activité de maire depuis 11 ans maintenant. Alors vous, vous avez désigné un dauphin, comme dans la royauté, la monarchie ? Non, on n'est pas dans une royauté, mais mon premier adjoint... Vous avez préparé quelqu'un ? J'ai préparé quelqu'un qui sera le candidat. D'accord. C'est mon premier adjoint qui sera le candidat. De notre sensibilité. Conseillère et conseillers municipaux. Voilà, tout à fait. Bien sûr, avec la parité, par définition. Avec la parité, comme cela va de soi. Et vous avez deux représentants à la métropole, c'est ça ? Oui, depuis 1989, puisque la commune ayant passé le cap des 10 000 habitants en 1989, nous avons deux représentants, avec maintenant aussi obligation de la parité, depuis 2014. Voilà, Michel Héritier, futur ex-maire d'Ambaray-C'est-la-Grave. Encore une fois, comme on dit un peu familièrement, pardon, un type bien, Jean. On voit l'importance du politique, cet homme qui se bat, qui se rend compte que des milliers de ses administrés passent des plombes dans l'enfer des embouteillages pour rejoindre une station de tramway, pour essayer d'avoir des choses aussi simples que ça. Des technocrates qui viennent lui saucissonner sa commune. Enfin bon, voilà, c'est ça, c'est important. Oui, on se dit en voyant ça, qu'elle mérite, d'une certaine façon. Et en même temps, on se dit, heureusement qu'il y en a encore des comme lui, parce qu'il s'occupe véritablement de la vie des gens. C'est ça, la politique. Voilà, la politique au sens de la cité. On est en plein dedans, en effet, mon cher Thierry. Bon, merci, Jean. La semaine prochaine, un grand débat sur TV7. Nous aurons quatre des candidats à la mairie de Bordeaux. C'est pas sur Embarès. C'est pas sur Embarès. C'est Bordeaux. Ils viendront débattre de la problématique du logement. Est-ce qu'on peut encore se loger à Bordeaux avant un grand sondage sur cette même élection à la mairie de Bordeaux ? Oui, et vous serez là. Ce sera pour le 19 à 18h. Vous aurez les chiffres. Merci, merci, Jean. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada